Le réseau de l'araignée, c'est une maternité, c'est pas une maison de retraite. Et donc le but de l'araignée, c'est de créer des patrouilles qui, de fil en aiguille, vont devenir des troupes. Si au bout de 5-6 ans, la patrouille n'accouche pas d'une troupe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Le scoutisme est missionnaire, ou il n'y a pas de scoutisme. Le scoutisme est missionnaire, et donc la meilleure façon d'être missionnaire, c'est d'encourager des garçons à participer à la vie de l'unité, de la patrouille, etc. Moi je pense que la méthode scout qu'on utilise au scout d'Europe, la vraie, elle est éternelle. Parce qu'elle fait appel à la liberté du garçon de s'engager ou de ne pas s'engager, et d'aller à fond à ce qu'il veut ou à ce qu'il ne veut pas. C'est son problème, c'est pas le nôtre. Tout ce qu'on peut, c'est lui proposer. Je me souviens du père Barbotin, qui était conseiller religieux des scouts d'Europe, et il disait aux garçons, c'est pas de te dire fais ça, fais ça, fais ça. Jésus ne te dit pas ça, Jésus te dit est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux ? Pose-toi la question, tu veux ? Et tu prends les moyens d'aller à ton choix. Et ça c'est important. Madame Poel a eu des intuitions, et le père Sevin a perçu ses intuitions, et il en a fait un mouvement d'éducation catholique remarquable. Je soupçonne d'ailleurs Baden-Powell d'avoir pompé un petit peu dans Saint-Jean-Bosco. Parce qu'il y a tellement de points communs entre les deux méthodes, entre guillemets, que je ne serais pas étonné qu'il ait un peu pompé dans ce qu'a fait Saint-Jean-Bosco, qui est un maître en éducation. Le scoutisme se joue, c'est pas un truc d'un télo, ça se joue. Et si les garçons qui rentrent dans le scoutisme ne jouent pas, ils sont kick-in. Le scout grandit à travers le jeu. Et plus le jeu est joyeux, plus il est fouillé et approfondi, plus le garçon va prendre de la hauteur, sur tous les plans. Moi j'ai toujours dit qu'une activité d'une heure, il fallait minimum huit heures pour la préparer. On a en face de nous des garçons qui sont uniques, et on ne peut pas faire du copier-coller de manière systématique. Il vaut mieux des activités simples et bien faites que des grands machins qui foirent. Les grands jeux, j'en ai rarement vu qu'ils fonctionnent correctement. Il vaut mieux des petits jeux, il vaut mieux des choses simples, où les garçons vivent intensément ce qu'ils font, que de monter une espèce d'usine à gaz monumentale qui fait floc à la fin, parce qu'il y a plein d'imposérables qu'on n'a pas prévus, qu'on n'a pas les moyens de gérer, etc. À la rainier, j'ai essayé de faire une fois ou l'autre des grands jeux, j'y ai renoncé. J'avais fait un rallye de province, un soir, on a eu la flotte pendant toute la semaine, et il y a un garçon qui vient me voir, un chef de patrouille, que je vois sur la route, sur une route où il n'aurait pas dû être. Je lui dis « mais qu'est-ce que tu fais là ? » Et il dit « voilà, je sais bien, on est là, sur la carte, et on devrait être là. » Mais là, c'est le chemin de halage du canal, et alors on y est allé, il y a de l'eau. La flotte, elle est montée, elle a débordé, et il y a de l'eau. Et on marchait, je ne disais rien. Moi, j'avais de l'eau jusqu'à mi-cuisse, et puis le petit, dans la patrouille, il avait de l'eau jusque là. Je l'ai trouvé raisonnable de faire demi-tour. Tu vois, la pêche, le gars, ils avaient la pêche, et les mômes, ils ne disaient rien. Le petit garçon, il y allait, avec son sac à dos et tout, il marchait dans la flotte, il avait de la flotte jusque là, et il ne mouffetait pas. Ça, c'est des impondérables, donc ça a modifié le grand jeu, et on a été obligés de faire des ajustements. Et là, il faut avoir les moyens de réagir dans ce cadre d'aventure-là. C'était une affaire entre le comte de Champagne et le duc de Bourgogne. Et donc, il y avait de la baston. On avait prévu dans ce grand jeu que les gars, ils devaient se rencontrer en s'ilfran. Et donc, on avait prévu ce jour-là, c'était un mercredi, matin, et ils devaient se rencontrer. Et la manière de se reconnaître, c'était de soulever le chapeau, ils disaient « bonjour, monsieur le duc », ou quelque chose comme ça. La seule chose qu'on n'avait pas prévu, c'est que le mercredi matin, en s'ilfran, il y a le marché, et qu'il y a plein de gars qui se baladaient avec des chapeaux, et que tous les scouts allaient voir les gars et qui disaient « bonjour, monsieur le duc », « bonjour, monsieur le duc », et ça a été une rigolade pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada